salut les amis c'est boba bair je te montre un truc cool tu vois ça ce sont des chaînes mais va comprendre char va comprendre pourquoi celui là il est déjà bien ouvert celui là il est en train de débourgeonner celui là est ce que ce sont des espèces différentes est ce que au niveau du sol à cet endroit là il ya une veine particulière est ce qu'il ya un courant qui est différent quelle est la raison pourquoi alors il ya sûrement une raison scientifique je sais pas c'est pas grave juste j'observe je regarde j'ouvre les yeux je dis ah bah cool super c'est ça c'est comme ça qu'est ce que j'en fais bah rien juste je me dis bon bah chacun son temps moi à chaque fois je m'amuse salut les amis c'est boba bair je m'amuse poétiquement je veux dire ça veut dire quoi c'est vrai qu'est ce que si j'ai rapporté ça à l'humain c'est peut-être complètement tort mais c'est pas grave je m'amuse c'est un truc qui me fait qui me fait plaisir et je me dis il ya des précoces il y en a qui pas ils vont très vite dans la vie et les autres qui prennent leur temps tranquille ya man c'est cool et après je me dis mais en fait c'est parfait parce que au moment du bourgeonnage comme on dit quand les bourgeons s'ouvre juste avant il ya du miel à il ya des trucs il ya donc il ya plein de bestioles qui vont profiter qui vont vivre qui vont kiffer le moment où les bourgeons vont s'exploser plein de petites chenilles qui vont croquer tout ça enfin bref plein 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 de vie va se passer si tout le monde faisait au même moment bah c'est la grosse la grosse orgie et c'est fini alors que là pouf 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 j'aimerais trop avoir la vue comme ça en accéléré au fil des années ce qui serait cool de moi de me rappeler et c'est de me le rappeler vers novembre si me dis bah bah en fait tes chaînes comment vont-ils de savoir qui qui perd ses feuilles en premier tu vois de voir si celui là fait plus de gland cette année que celui là genre ça me sert à rien du tout mais qu'est ce que c'est cool c'est marrant de me servir de regarder de dire ah voilà ce que j'ai noté sauf que c'est pas une année c'est il faut 50 ans 60 ans 100 ans 200 ans de recul pour voir pour mieux comprendre tous ces trucs là de toute façon c'est pas grave là ce que je voulais te montrer aussi c'est c'est cool c'est par vrai c'est la zone la plus baudillique de mon de mon endroit là là c'est là où je stocke toutes les bâches c'est là où je stocke tout le bordel quoi je sais pas alors je le cache il est caché derrière gros tas de bois et c'est là dedans et ce tas de bois même s'il est là je le cache donc on vient se servir de plein de pièces de bois pour des cabanes oiseaux des trucs des fin tout ce qu'on veut là il y a au bois chauffage mais dedans mais ils sont trop contents les lézards me disent merci c'est superbe tous les carabées les scarabées tous les machins toutes les bestioles les hérissons ils kiffent eux ils adorent ça fait ils ont toujours rêvé de vivre dans une cabane en bois aussi ils ont dit je veux inviter dans un tas de bois et donc j'en profite donc esthétiquement c'est pas super beau je suis sûr que j'aurais pu le faire en plus beau mais c'est là c'est caché derrière donc tu vois tu vois pas il est là il est là donc bref ici au pied il y a du lierre qui monte quoi qu'est ce que c'est cool là-bas il y en a un autre petit et en fait sous tous les chaînes et bien il y a du lierre et je veux qu'il soit là c'est génial donc donc s'il était pas là je le mets maintenant ce que j'adore faire c'est aussi ça tu vois sur les poteaux comme ça poteaux classique j'en mets du lierre comme ça il grimpe et il fait des touffes dessus et sinon j'ai mon responchu le tamier qu'elle a aussi qui grimpe donc sur tout le long partout chaque chaque espace vertical il est optimisé pour pour la vie pour le vivant pour la récolte etc et c'est cool et au fur et à mesure ce chêne qui vient nous faire un petit peu d'ombre et bien il perd des branches cette branche là va tomber superbe ça va venir ça va être utilisé pour aggrader le sol dans un autre endroit du terrain c'est ça que je te dis tu vois il a pas encore ouvert ce bourlon là il va les ouvrir c'est cool ça c'est génial et là le lierre il arrive presque tout là haut c'est la course donc c'est génial et là il y a un loup un loup sauvage bonjour le loup c'est un loup avec un collier et donc je m'amuse aussi tiens c'est ça que je te montrais je m'amuse de ça c'est chez le voisin à côté c'est un sentier et là je replante toute la haie derrière chez lui je rebombarde et je referme le petit sentier paysan des campagnards où tu pourras passer puis il y aura des fruits il y aura des trucs sur les côtés donc depuis ma propriété et ben je mets plein de fruitiers ici plein de choses à manger pour que les gens qui passent viennent dont le responche qui est saisonnier et ils viennent en cueillir donc j'en plante à bloc je fais en sorte de l'encourager et je plante je plante je plante je plante comme ça l'abondance elle aussi vient à l'extérieur qu'à l'intérieur et si personne vient de ramasser si je peux passer derrière les récupérer donc voilà bref je t'ai montré le gros bordel c'est comme c'est c'est le en dessous de mon tapis mais il y avait un sens à cette histoire donc voilà si tu en sais plus sur le chêne ce serait cool mets nous un lien d'une vidéo que tu as apprécié toi fais une vidéo raconte nous un petit peu plus de choses est ce que tu comprends ce phénomène parce que ce que tu vois pas c'est que dessus il ya plein de lichens il ya plein de tain c'est hallucinant le nombre de bestioles d'êtres vivants qui vont vivre grâce et avec le gland enfin avec le chêne pendant toute sa vie c'est quoi qu'est ce que c'est le seul aussi le seul qui va en profiter qui va interagir et que tout ce qui va tomber au sol va être mangé par tous ces insectes donc ils sont contents on regarde tous le chêne salut chêne ouais et il y en a qui vont choper le bois il y a les bois de charpentes il ya des champignons il ya enfin bref qu'est ce que c'est beau quoi et ça c'est un un être vivant sur cet être vivant un arbre il ya tout ça qu'est ce que c'est ça fait trop de sens donc voilà bref vive la vie tu finis sur le puit de son lit vas-y fais un vœu on fait un vœu ensemble t'envoi de faire un vœu vas-y vas-y intuitivement intuitivement tu voudrais quoi tu kifferais quoi alors pas pour toi mais pour la planète pour tout le monde pour la vie pour l'existence tout le monde à la fois qu'est ce que je vous souhaite je vous souhaite plein d'amour je vous souhaite d'avoir du soleil dans les dents je vous souhaite de connecter avec les végétaux ouais vraiment connecter avec les végétaux qu'est ce que c'est bon qu'est ce que c'est ah ça fait du bien vraiment vraiment donc voilà allez petit vœu pour tous et là je plante et là je plante voilà c'est moi j'ai planté aujourd'hui allez c'est parti